Musique Hello pour Nougatis, bienvenue sur Nougatis, bienvenue dans ce monde intemporel, ça y est on va changer d'espace, on va changer d'espace, mais on va pas trop bouger, même si on va visiter des époques, on va visiter des époques avec quelqu'un de fascinant, j'ai nommé le fascinateur tout simplement Mesmer, que j'ai le plaisir de revoir et vous aussi Nougatis, 3 ans après ici à Toulouse, bonjour Mesmer, comment allez-vous ? Très bien, depuis la dernière fois ça va encore mieux, ça n'a pas été dévolué, ça cartonne comme vous dites ici, ça marche bien, vous avez refait un zénith à Toulouse, et là vous allez refaire un le 14 juin 2017, la date exacte c'est le 14 juin, alors je vois mon producteur qui me l'a, il confirme, Écoutez, je suis moi sur scène, alors j'ai une équipe qui bâtit, qui gère tout ça, on vous dit à gauche, vous allez à gauche, je fais maintenant 5 à 6 shows par semaine, si c'est pas 8, alors éventuellement de retenir toutes les dates de passage dans les régions, c'est un peu difficile, Alors j'ai une équipe qui s'occupe de tout ça, le booking, et moi je suis là sur scène pour performer, et s'amuser surtout Et s'amuser, on va dire que là ce soir il y a deux représentations, une ici au Casino Barilla ce soir, et demain soir, donc avant ce grand rendez-vous à nouveau à Toulouse au zénith, donc wow ! Ben oui, absolument, ça marche bien, ça marche bien, et j'aime venir ici parce que les gens sont sympathiques, sont chaleureux, et à chaque... Plus qu'au Québec ? Disons que c'est un peu semblable, c'est un peu semblable, des gens chaleureux comme ça aussi au Québec, et ici on retrouve ça, cette chaleur, les gens sont sympathiques, on peut les croiser, parler avec eux, ils ne font pas la grosse tête, alors ça marche bien, j'aime ça venir ici. Ça marche bien, mais quand on s'est vu il y a trois ans, c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup d'émulation, mais là on a remarqué, il y a beaucoup plus de télé aussi, il y a une grosse télé qui passe en France, vous en dormez beaucoup de stars, vous faites voyager les gens en deux secondes, c'est génial ça ! Oui, absolument, oui, parce qu'au départ quand je suis arrivé ici, je voulais présenter ce spectacle-là au plus de gens possibles, je voulais que les gens comprennent que notre cerveau est puissant, on peut faire de grandes choses avec ça, et je voulais faire passer le message avec une mise en scène humoristique où on vient s'amuser, et ça marche, alors les émissions de télé m'aident à faire passer ce message, à me faire connaître beaucoup plus et à démocratiser l'hypnose. L'hypnose finalement, oui. Oui, parce que j'étais thérapeute à la base, et étant thérapeute, on pouvait faire de grandes choses, mais je trouvais ça tellement dommage, les gens venaient me voir en dernier recours dans mon cabinet, il faut faire changer l'image de l'hypnose, il faut faire changer cette puissance, cette vision que les gens ont par rapport à cette puissance qui nous habite, et le message passe et ça marche. Est-ce que justement, sur vos shows, vous avez découvert de nouvelles choses dans votre métier, les hypnotiseurs? Oui, oui, les techniques se peaufinent. À chaque soir, j'ai des flashs comme ça, et j'essaie des nouveaux trucs. Alors, il se pourrait que ce soir, même si vous avez déjà vu le spectacle, vous allez peut-être voir ou découvrir de nouvelles techniques que j'ai développées depuis ces quatre dernières années, que je suis ici sur scène, avec Intemporel. Alors, j'ai développé des nouvelles techniques, des inductions encore plus rapides, l'hypnose de masse encore plus forte, avec d'autres numéros, des tests différents. Alors, oui, ça marche bien. Alors, je continue, c'est bon. C'est le lixième, on va dire. Bien, disons que la scène me sert à évoluer, à aller plus loin encore. Alors, quand on va, là, on est dans une salle, 1200 personnes à peu près, je crois, teamistes, vous allez faire deux soirs d'affilée, et vous allez avoir un zénith où on est pas loin des 10 000 personnes. Comment est-ce que vous gérez l'approche des deux scènes, des deux types de scènes? Bien, pour moi, sur scène, c'est la même approche parce que l'espace où je dois travailler n'est pas plus grand dans un zénith que dans une salle comme ici, avec 1200 places. Mais ce qui est différent, c'est au niveau de comment atteindre la 10 000e personne, par exemple, qui est au fond. Alors, on a des caméras, nous, sur scène, qui aident à projeter ce qui se passe sur scène, sur les écrans géants, et tous les gens, même si vous êtes tout au fond, vous vous sentez imprégnés du spectacle. Exact. Et dans un zénith comme ça, ce que j'ai pas besoin de faire ici, par exemple, dans une salle de 1200, dans un zénith, je me déplace moi aussi dans la salle pour aller interagir avec les gens qui sont dans un état d'hypnose, par exemple, au deuxième balcon du zénith ou dans la troisième partie du zénith. Alors, je m'en vais, c'est moi qui se déplace et j'essaie de créer une interaction aussi avec le public, avec les gens qui sont sous hypnose, eux-mêmes aussi sous hypnose vont descendre et interagir dans le public. Alors, tout le monde a la chance de voir des gens qui le connaissent ou à participer au spectacle, même si nous nous sommes placés tout au fond, ça marche. Vous êtes quand même interpellés par le spectacle. C'est vrai que ça, c'est le côté chaud ici, en live. Après, quand on est chez soi aussi, dans son canapé, on assiste aussi de plus en plus à la star sous hypnose. Star sous hypnose. Star sous hypnose. Je suis encore inoptisée, les amis. Ça va pas arriver, je crois, ce soir. Ça va peut-être un jour. Il me promet toujours ça. Il faut ouvrir l'esprit. Il faut l'essayer pour commencer. J'ai peur. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a de quoi avoir peur quand même. Au fait, j'ai du sel. Quelqu'un en lui disant que c'était une belle orange, des choses comme ça, mais c'est wow. Bien, disons qu'à chaque représentation que je fais ou à la télé, où les gens ont la chance de regarder l'émission, c'est facile pour les gens de penser que c'est arrangé, que nous payons des comédiens, que les gens viennent faire leurs promos. Absolument, oui. Mais quand même, ça crée des discussions dans les chaumières et tout ça est véridique. Parce que les gens que j'hypnotise à la télé, c'est des gens que j'ai testés au préalable. J'ai vu s'ils étaient sensibles à l'hypnose et à quel niveau on pouvait les emmener. Absolument. Et après, je travaille avec eux. Et ce qui fait que, même si vous êtes sceptiques, les gens viennent voir le show quand même parce qu'ils veulent découvrir si c'est vrai ou pas. Quelque chose, oui. Et au final, ils s'aperçoivent que c'est réel parce que dans une salle où il y a 1000, 2000 ou 5000 personnes, vous allez sûrement connaître quelqu'un sur scène que vous connaissez. Par exemple, votre beau-frère, votre belle-sœur, votre chérie, votre mère, votre père. Il y a quelqu'un de votre famille, si vous venez en groupe, qui va vivre l'expérience. Et là, ça fait tomber les barrières et le scepticisme tombe aussi parce qu'ils s'aperçoivent que c'est réel. Alors, on va faire un truc. J'espère, en tout cas, vous allez, avant de partir, me montrer quelque chose. Une technique que je pourrais reproduire, vous pouvez comprendre quand même que, ben oui, un petit truc. Oui, quand même. Il y a des gens qui paieraient cher pour avoir mes techniques. Je sais, j'imagine très bien. Moi, j'essaierais de payer aussi cher qu'eux, mais peut-être pas avec la même monnaie. Ben, disons que pour une technique, on s'en reparle. On s'en reparle. On s'en reparle. Non, parce que le faire à la télé, s'il y a des gens qui s'endorment en ce moment… C'est pas intéressant pour nous. C'est ça. Et même, imaginez, je vais avoir des coups de téléphone. Il faut réveiller celui-là. Il y en a un qui dort encore à la maison. Il y en a un qui dort, oui. Bon, je ne vais pas apprendre à vous réveiller, à vous endormir, pardon. Par contre, j'aimerais savoir, c'est vrai que vous avez aussi parlé d'auto-hypnose. Oui. C'est quelque chose de terrible et de génial qui permet parfois de gagner 15 minutes de sommeil. Oui, avec l'auto-hypnose, ou se libérer de la cigarette, par exemple. Et moi, j'ai des problèmes de sommeil. Je ne dors pas beaucoup. Ça serait bien que j'apprenne à récupérer rapidement. Ça, c'est des techniques de sophrologie. Les techniques d'hypnose peuvent aider, mais la sophrologie va vous enseigner à vraiment maîtriser cette technique de récupérer 3 heures de sommeil en 15 minutes. En 15 minutes. Oui, c'est assez particulier, ça. C'est comme… Il faut apprendre à le faire. Il faut pratiquer ça. Et moi, je le fais avec les tournées que j'ai. Je fais 8 shows par semaine et je me déplace partout. Alors, de temps en temps, je fais cette petite méditation et ça marche. C'est parti. Oui, ça marche. Mais, c'est pas que j'essaye. Donc, je me rapproche d'une sophrologie plutôt que de vous? Bien, je ne peux pas être partout. Moi, c'est ça le problème. J'ai tellement de demandes éventuellement que j'ai décidé d'être sur scène. Absolument. De démontrer que ça marche. Après, les gens se renseignent. Ils vont chercher… Bon, il y a des bons hypnothérapeutes tout près d'où. Moi, ça a vachement plus développé aussi parce qu'à l'époque, il y avait quelques cabinets qui commençaient à proposer. Oui, maintenant. Regardez. Aujourd'hui, c'est explosé. Depuis 4 ans, maintenant que je suis arrivé en France, on parle de l'hypnose partout. Il y a beaucoup de personnes qui se forment à l'hypnose. Absolument. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des réponses, qui veulent aller voir des hypnologues, des hypnothérapeutes. Alors oui, la demande est là maintenant. Et mon but, c'était ça, c'est de démocratiser tout ça, de faire passer de messages. Et ça marche. Parce qu'il y a 4 ans, on ne parlait pas d'hypnose. Non, non, il n'y avait pas, ce n'était pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quelles sont vos amusions secrètes peut-être? À part tout ce succès qui n'arrête pas? Mais disons que c'est de continuer, de continuer à performer. J'ai un nouveau show qui arrive très bientôt aussi. Après un temporel? Après un temporel, il va y avoir un nouveau spectacle. J'ai déjà le titre, mais je ne vous le dis pas. Ce n'est pas grave, parce qu'un temporel aussi, il y a beaucoup de choses encore à dire. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu encore et qui s'empressent maintenant de venir voir le show. Et je vous le dis, le nouveau show va arriver bientôt. Très vite? Vous allez nous en parler. Moi, je trouve ça tôt, mais pour vous, vous allez peut-être trouver ça long. Alors, venez voir un temporel et on va être au Zénith et on va s'amuser. Et à chaque soir, j'essaie de faire des numéros, même pour ceux qui l'ont vu, j'essaie de faire des numéros différents pour un peu amener une nouvelle couleur au spectacle. Très bien. Moi, j'ai envie de dire, les amis, vous n'êtes pas là ce soir au Casino Barrière, mais ne ratez surtout pas le rendez-vous au Zénith de Toulouse le 14 juin 2017. Oui, 2017. Et attention, on compte de trois, vous achetez les billets. Un, deux et trois. Achetez les billets. On va en profiter. C'est pour ça que c'est toujours plein. Ça y est, je comprends. Je crois qu'il y a pas mal de choses que je vais essayer de capter avant la fin de l'émission, mais bon, vous n'allez pas voir tout quand même. Merci infiniment, M.Spa, c'était encore un plaisir, comme toujours, de vous avoir ici à Toulouse. Merci beaucoup. Et j'ai envie de dire, bon vent et bon chaud. Merci. Au Zénith. Au Zénith. Qui s'en vient. Les amis, rendez-vous et prix, vos agendas, vos smartphones, tout simplement le 14 juin 2017, ici à Toulouse, la Ville Rose. Mais en attendant, M.Spa, le fascinateur, vous le retrouvez partout. On a dit qu'il s'avoue. Merci beaucoup.